Bonjour, voici un nouveau tuto HandShape qui va concerner l'assemblage des composants. Pour ce nouveau TP, nous allons utiliser une presse à levier. C'est un petit matériel didactique réalisé par la société Gunt. On voit la presse ici en fonctionnement. Sa fonction est de perforer des tôles d'épaisseur très fines. L'objectif va être de créer dans ces TP, reconstituer les classes d'équivalence du mécanisme et réaliser l'assemblage final. Dans ces différentes étapes, on verra qu'il existera différents TP. On va commencer par réaliser un TP de cette petite presse. On va commencer par réaliser les TP d'assemblage des différentes classes d'équivalence. Si on regarde un petit peu à quoi elles ressemblent, ces classes d'équivalence, là je les ai reconstituées ou découpées en 4. Une classe d'équivalence 1 qui va concerner le bâti, une classe d'équivalence 3 qui va concerner le piston ou le poinçon, un levier, et puis j'ai mis une classe d'équivalence 4 qu'on pourrait décomposer en 4 et 4 primes. Ce sont des bras qui vont transmettre le mouvement. Voilà. Donc le premier TP va concerner principalement la classe d'équivalence 1. Voilà comment nous allons procéder. Donc pour pouvoir réaliser cette activité, je vous propose de télécharger le fichier pièce-presse. Ce sont toutes les pièces de la presse qui ont été modélisées. Vous allez devoir télécharger ce fichier et le dészipper. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, un petit clic droit, extraire tout, et on va l'extraire dans un dossier dans lequel on va retrouver toutes les pièces. Alors j'ai pris soin de ne pas mettre d'accentuation et de caractères spéciaux. Sinon l'importation, comme je veux la faire, ne fonctionnerait pas. Une fois que vous avez des IP, on va retourner sur Onshape. Et on va créer un nouveau document. Donc Create Document. Et nous allons l'appeler Presse. Ah, levier. Voilà. Donc mon document va se créer. Je me retrouve donc dans un espace de travail Onshape avec un Part Studio et un assemblage. Donc l'assemblage, il évite évidemment, et le Part Studio aussi. Donc première chose que l'on va faire, c'est que l'on va importer les composants qu'on vient de télécharger. Donc pour importer des composants, on va aller sur le petit plus ici. Et on va faire Import. Voilà, donc on va aller chercher les pièces qui sont là. Donc on va prendre, on fait un chiffre, on sélectionne le premier élément. On maintient la touche Maj enfoncée et on sélectionne le dernier élément. On fait Ouvrir. Et là, on va importer tous les documents. Voilà, donc l'importation se fait. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, donc l'apportation s'est réalisée. Donc on voit ici toute une liste de composants dont le transfert a été effectué. On peut faire un Delete All pour nettoyer un petit peu le contenu. On va retrouver dans le bas de la feuille, donc le fameux Part Studio vide, l'assemblage vide. Et on va retrouver ici toutes nos pièces dans chaque onglet ici. Voilà, donc la première chose que l'on va faire, eh bien on va observer un peu notre classe équivalence 1. Donc on va retrouver, on va faire l'assemblage de toutes ces pièces sauf les composants standards. On refera une petite vidéo sur la recherche de composants standards dans Transport Online. Donc on va s'intéresser principalement aux pièces non standards. Donc cette pièce-ci, celle-ci, celle-ci et les deux petits axes plus les bacs ici. Donc commençons par la première pièce. Cette pièce, on va la retrouver sur le plan de l'ensemble, en partie basse, elle s'appelle Repère 1. Repère 1, c'est le corps de base. On voit que c'est une pièce réalisée en PVC. Donc on va chercher cette pièce. Donc pour cela, première chose à faire, c'est bien évidemment se mettre dans un assemblage. Cet assemblage, ça va être la classe équivalence 1. Je peux faire un petit clic droit et tout de suite la renommer CE1. Je valide. Et pour importer des composants, on va se rendre dans la partie haute de l'écran. On va retrouver donc la partie d'insertion des composants. Et ici, on va retrouver tous les outils mis en place de contraintes. Avec ici des fonctionnalités sur les mouvements. Donc on va d'abord aller sur Insert. Et on va voir que la liste des composants que je viens d'insérer, elle est présente à ce niveau-là. Dans Current Document, Part Studio. Donc je vais prendre le corps de base. Je le place. Ensuite, on va passer à la pièce intermédiaire, ici repère 2, qui s'appelle le support. Qui est en S235. Donc on va chercher le support. Il est là. Je le place. Alors, on ne l'a vu que dans Onshape. On l'a déjà vu dans certains TP. Il est très simple et très rapide de fixer des pièces lorsqu'elles n'ont pas de mouvement entre elles. Donc dans une classe d'équivalence. Il suffit d'utiliser, autant qu'il est possible, la fonctionnalité FastNutMate. Cette fonctionnalité permet à partir, par exemple, d'un trou de fixer les deux pièces l'une par rapport à l'autre. Alors, je profite de ce début de TP pour vous rappeler les fonctionnalités de ces liaisons. Ici, on retrouve, quand on a choisi nos positions, on retrouve la liste des liaisons. Donc on peut très bien, dans une liaison, ici, changer le type. On peut repasser sur une glissière, une pivot, une pivot glissant, une pivot ponctuelle, plane, etc. On peut, ici, avec la flèche, faire un flip, c'est-à-dire faire pivoter la pièce. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin de faire pour remettre ma pièce dans le bon sens. Et je peux aussi faire pivoter ma pièce par rapport à l'élément que j'ai défini, ici. Donc je peux la faire pivoter. Et par défaut, la rotation est de 90 degrés. Mais si je veux la modifier, je peux aussi la modifier sans problème. Alors, il suffit de la valider. Donc là, je l'ai validé. Je fais un petit clic droit, Edit. Ensuite, je retrouve ici un Offset. Je vais sur Offset. Et là, je peux la déplacer suivant les axes X, Y, Z. Alors, on retrouve X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Je peux également la faire tourner autour d'un axe. Donc là, par exemple, si je veux la faire pivoter autour de Z, je choisis Z. Et là, je vais choisir la valeur angulaire. Par exemple, 45 degrés. Donc là, je peux la faire pivoter comme ceci. Et à chaque fois, j'aurai un angle de 45 degrés qui sera choisi. Voilà. Donc là, si je veux revenir, je mets 0 degrés. Et je vais faire pivoter mon élément. Donc là, je suis bien placé. Je valide. Revenons donc à la suite de notre assemblage. Donc, on a assemblé le support. On va maintenant assembler cette pièce. Cette pièce, il s'agit du repère 3. Il s'agit du montant. Donc, on va aller chercher le montant. Le montant, il est là. On le place. Et je vais tout de suite faire un FastestMate. Je vais prendre donc le True Taraudé qui est là. Et je vais le mettre en face du True Lamé qui débouche ici. Même chose. Donc là, je vais faire un Flip. Et je valide. Vous voyez, donc en 3 contraintes, j'ai mis mes éléments. Enfin, 2 contraintes pour l'instant. Je continue. Je vais donc mettre mes deux axes. Je vais mettre mes deux axes. Alors, il s'agit de ce petit axe-là qui s'appelle repère 10. Repère 10, butée 5.40. Donc, je vais chercher la butée 5.40. Butée 5.40. Je la place. Alors, ce qui est très pratique également dans Handshapes, c'est la possibilité d'aller rechercher des éléments milieux. Pas besoin, comme dans certains logiciels, d'aller chercher des plans milieux pour créer des contraintes. Là, c'est une pièce qui va être montée serrée dans le montant. Donc, je vais faire un FastestMate également. Je choisis la surface cylindrique. Et vous voyez, je peux choisir l'élément central. Donc là, j'ai ma contrainte qui est placée. Même chose pour le trou. Vous voyez, je vais sur l'élément ici. Je me déplace au niveau du trou. Et là, vous voyez, je vois un autre point. Je me déplace, je prends... Alors, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Je vais... Voilà. J'ai pris donc la partie centrale ici. Et donc, je vais pouvoir valider. Donc ici, cet élément-là ne peut pas bouger, évidemment. On va continuer. Il va me falloir l'axe 8 ici. L'axe 8, axe fourche 6.56. Il s'agit de cet axe-là. Axe fourche. On est parti. Axe fourche 6.56. Je le place. Donc, même chose que tout à l'heure. Je vais créer un FastestMate. Je choisis ma surface cylindrique. Je prends la partie centrale. Et là, je vais choisir la même chose. Même chose que tout à l'heure. Voilà. Je prends le point central. Et je valide. Vous voyez, donc là, il m'a tout de suite mis mon axe au bon endroit. Il va me rester à placer les petites bagues qui sont là. Les autres pièces ne seront pas mises puisque ce sont des pièces... Alors, si, il va y avoir la petite matrice ici. Donc, on va prendre la bague. Donc, il s'agit des bagues repères 12. Bague intermédiaire. Je vais chercher donc cette bague. Bague intermédiaire. Je la place. On va bien observer comment elle est montée, cette bague. La bague est en appui sur le montant ici. On les retrouve, ces deux bagues-là, de manière symétrique. Donc, on va faire un FastestMate. Je prends la partie supérieure. Et je vais prendre la face qui est là. Donc là, je suis du bon côté. Je valide. Je vais faire la même chose. Je reprends une bague. Je fais un FastestMate. Ceci. Et ceci. Alors, on voit qu'il n'est pas du bon côté. On n'oublie pas de faire un flip. Et on valide. Voilà. Donc là, on a pratiquement terminé. Il nous reste à mettre... Ici, il y a une petite matrice. Un mètre. Alors, il s'agit du repère 22. Guide de perçage. Voilà. On va aller chercher le guide de perçage. Normalement, il doit être dedans. Guide de perçage. Il est là. OK. Est-ce qu'il a une forme particulière ? Voilà. On va le placer. Alors, on va prendre un FastestMate. Cet élément-là est monté dans le fond du trou. Je la mets. Donc, j'ai choisi ma face. Et je vais prendre le dessous. Comme ceci. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc là, on voit qu'il dépasse un tout petit peu. A l'intérieur de ce trou tarodé, il y aura une vis sans tête. Vis hexagonale sans tête à placer. Mais ça fait partie des composants standards qu'on ira chercher dans un autre TP. Voilà. Donc là, on vient de faire, normalement, l'assemblage des pièces non standards. Je n'en vois pas d'autres. Ça, ce sont des goupilles fondues, écrous, rondelles, rondelles, vis fraisées, vis CHC. Voilà. Donc, on a terminé. On va s'arrêter là pour ce premier TP. Donc, on a bien enregistré une classe d'équivalence CE1. On a terminé. Et on va donc passer aux autres classes d'équivalence. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve tout à l'heure.